m et c'est à dire que c'est ça c'est qu'à baser en ce qu'au point de vue en quatre c'est au bout du jour donc comme vous pouvez le voir le regard de tout ce week et comme vous pouvez le voir en fait c'est la suite parce que présenté entre guillemets voilà pour une suite à je peux pas vous mettre un épisode de 4 minutes de plusieurs heures parce que ça serait un peu trop long pour vous et pour moi et du coup on va s'approcher par ici parce que j'ai vu qu'il y avait un point d'interrogation et je sens que je vais me taper quelque chose parce que j'ai pas de compétence je n'ai pas de compétence je n'ai pas de compétence personne il y a un autre truc à faire je ne sais pas il y a un symbole ça ressemble à un symbole-là donc je ne sais pas peut-être qu'il faut que je le fasse je ne sais pas on ne fait pas c'est qu'il y a de quoi il m'a du coup on va appeler notre dada préféré qui vient en courant et on va suivre le cheming qui devrait m'amener au cours à blette saut aux tablettes voilà bête et du cerf il n'y a pas que du cerf je veux que tu continues à courir on va éviter les combats inutiles vu que je joue en difficile et que voilà le loup il met jamais midlife en un coup il n'y a personne 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 Oh, attends, il y a encore des coups. Je rentre chez toi et je m'en bats, mais c'est... Euh, c'est le griffon qui lui a fait ça. C'est le griffon qui lui a fait ça ? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaqué en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois ? En temps de guerre ? Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pourrer. Je peux essayer de l'aider. Je pourrais lui faire boire une de mes potions. Les rondelles peuvent enrayer les hémorragies internes, mais... Mais ? Les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains. De toute façon, elle va mourir. Oui, une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Je cherche du nerprin. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région ? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon ? Le capitaine Peter Sarr quelque chose. Je ne vais pas prendre parti parce que je ne sais pas vraiment si c'est un homme bien. Il a l'air, mais bon, c'est comme les hommes politiques. Après, est-ce qu'en vrai, il est ? Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe ? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous ? Vous êtes pressée. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Le Geralt, il drague. Calme. Dans une petite cabane. Il la pousse et tout. C'est normal. Trouver du nerf print. Femme, je vais arrêter de tomber ces choses. Il y en a qui... Pour rester dessus. Donc, euh... On va me prendre pour un vieux pervers et tout. C'est pas du bigote. Euh... Trouver du nerf print dans le lit de rivière à l'être de vos sens de sorceur. Tout doux maintenant. Avant tout, on va activer la carte du monde. Et on va aller là-haut. Est-ce que je peux placer un... Voilà. Et direction, le point de passage. Ah oui. Euh, dada. Euh. Audurance du cheval. D'accord. Stop. J'espère qu'il n'y a pas trop de noyeurs. Sinon, ils vont me noyer ! Ménageons rapidement. Hop ! J'ai une pipe pour remonter à la surface. Oh ! Le bout de concert. Est-ce que c'est du nerf ? Je pense. Allez, on remonte à la surface avant de mourir. Eh ! J'ai dit de remonter vers la surface. Il va mourir en ce camp. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vezemir. Allez, on parlait à Vezemir. C'était quoi ? Alors, Vezemir. Je vais retirer mon poids. Sinon, je vais le faire sur B. Hop ! Oh, il était ça. Quête est disponible. Je vais le voir. Vous avez perdu votre clé, madame ? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahutte a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, au petit poc d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour le défendre. Mais il m'a demandé bien poliment. Dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de boulot par hasard ? Ou des baies de lilas ? Ou même un peu de charbon ? Non, que je lui ai dit. Vous êtes pour bien malin d'embêter les gens avec ça, au milieu de la nuit ? Eh, j'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la moi, grand-mère. Je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais, comme j'ai mon cœur, je la lui ai donnée. Quelle histoire fascinante ! Quelle histoire fascinante ! Elle a une fin, par hasard ? Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval. Et je ne l'ai plus jamais revues, lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autre. Vous voulez bien m'aider mon garçon. Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte. Et puis, pour tout vous dire, J'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne. À croire que... Que mon type est encore à l'intérieur. D'accord, je vais vous aider. Un contrat sur une poêle. Ça est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. C'est une poêle au poêle. Alors, ils me disent le triangle. Le triangle, c'est Igni. Et puis, Igni. Vas-y, pète la porte. Igni. 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 C'est quoi l'autre qui... Et un poêle. J'avais peut-être mal regardé. C'était pas... Le bongo. C'est quoi de chèvre. Oh ! Ça, c'est du trésor. Pantalon de chasse. On dirait un bon vieux moule bip. Oh, une pipe en bois. D'accord, donc ça, c'est pour allumer, je suppose. Voilà. Et de l'autre côté, on a... Ouh ! Un cadavre. Un manœuvre cassé. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Rien. C'est du fond, ce fort. De la peau dans le... Oh. Ça va être une... Il a été garoté. Il a aussi de vieilles cicatrices. Typique d'un soldat. Waouh ! Quand je parle toute seule, il... Sa gorge. Il a été garoté. Il a aussi de vieilles cicatrices. Typique d'un soldat. Waouh ! Vous avez trouvé la poignée. On met les terres, hein. Plus des objets rares, des objets magiques. Je me mets bien. Je me mets bien. Ici, il y a un tout sous le... Je suis arrivé là-dedans. Ok. Quelques passages sont encore lisibles. Vous avez trouvé la poêle ? Non. Encore un objet magique ? Ding. Allez, vas-y. Je prends sa poêle. Ah. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle ? Tu passes les couilles toi ? Pour la peine, tu vas payer. Voilà. Moi, quand les gens ils me font chier, je les fais payer. Et que les gens gentils, je ne ferai pas payer. Bah c'est décidé. Donc les choix ne seront pas ni gentils ni méchants. Les choix seront en fonction de moi. Le Steamboat Ding. Tenez, votre poêle. Ma poêle ? Bah, un éteignoir de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille tronc dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et... Et l'autre type ? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot au Nilf-gardien. Attendez ! Toute peine mérite salaire mon garçon. On est... Pour la route. Je veux me faire tirer... Je veux me faire tirer... Je veux me faire tirer... 10 points d'expérience. Oh, elle m'a donné des pommes cuites quoi. Oh, et du ping ! Oh, oui ! Bon, en fait, j'aime bien. J'aime bien. J'ai du jus de pomme. Oh. On repart vers le village. On va parler à Vezemir. Qui, j'espère, s'est remis de sa... de sa... de sa... Aux allemand ! Yo ! Ne gueule ! T'as un relais, lardien ? Ouh, je peux pas aller prendre ! Hop ! Je passe par ici. je vais rajouter un coup d'oeil au tableau je vais rajouter des trucs hop je vais prendre tout ça je monte au dessus du tableau parce que j'aime bien faire du sport et on repart à l'auberge c'est vraiment un grand bout de jet j'ai hâte de voir les villes honnêtement je sens que qui appartient à ce champ de ah ça c'est le champ de Boyan Clinic c'est un bon gars maître sorceleur oui qui a-t-il loup blanc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti et la mauvaise c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs vas-y dis-moi tout le griffon a abandonné sa tanière on va devoir lui tendre un piège et ça donne quoi ? j'ai des notes j'en sais un peu plus sur lui c'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin les Nivegardiens ont brûlé la forêt tué la femelle et détruit les oeufs il pensait avoir réglé le problème c'est toujours la même chose au lieu de faire appel à des professionnels ils ne font qu'empirer les choses j'ai trouvé le nerf rond l'odeur est assez puissante ça devrait fonctionner tu veux dire que ça pue oui espèce de citadove la viande pourrie, le fumier, la pisse tout ça ce sont les bonnes odeurs de la campagne ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogore tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours ? tout est prêt, on peut commencer quand tu veux bon bah c'est tout il est temps d'installer le piège je suis prêt, ça ne sert à rien d'attendre allons trouver un endroit pour lui tendre un piège j'ai déjà trouvé un petit bosqui isolé près des champs de l'autre côté de la rivière personne ne viendra nous déranger parfait on se retrouve là-bas voilà oh il y a une bourse c'est pour aller donc préparez-vous à affronter le griffon en conjointant la potion tonnerre pour créer un objet il faut les bons ingrédients objet créé vous pouvez ici voir les objets que vous pouvez créer sont répartis à différentes catégories sélectionnez une formule utilisez bon c'est bon d'accord tonnerre d'accord vous pourrez utiliser un objet en jouant vous devez d'abord l'équipez dans l'aventure équipez des objets vous possédez vous possédez une potion de sorceleur mais vous devez l'équipez pour pouvoir l'utiliser c'est-à-dire qu'il y avait l'équipez après l'aventure vous pouvez utiliser cette potion en jouant l'équipez de l'équipez et il y avait l'équipez on voit vos objets actuellement équipés d'accord et des carreaux et une arbalète oh putain voici les autres objets actuellement en votre procession ici vous enlèvez l'un statistique vous trouverez ici des informations sur le statistique de plein fond de votre personnage la vie de la petite T intensité de C armure DPS attaque à l'épée en acier d'accord d'accord bon vous pourrez vous équipez euh pour vous équipez de l'objet oui merci bon c'est bon c'est bon allez voir j'hésite à aller le voir tout de suite ou aller faire une petite quai on va aller faire une petite quai si y en a une si y en a pas si y en a pas ça sera utile je mets l'autre donc le bosquet est arrivé on va utiliser la morée oh la vache ce map est absolument immense je n'ai jamais pas fait attention d'accord donc si j'en reviens je vais les voir euh ouais bah non c'est tout on va y aller directement il y a rien de tout à faire ou alors il y en a et paf un coup de pied dans la poule comme dans Fab alors bah y'a la pote c'est à 120 pieds je vais me nager nager c'est ma passion voilà j'aime bien me mouiller hop et on va aller euh à ce bosquet un ruisseau des champs de blé quel endroit charmant idéal pour une embuscade tu as affaire à un expert alors on y va commençons allons-y le vent est favorable le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât et maintenant il ne reste plus qu'à attendre viens on va se cacher à l'ombre de ses boulots dis-moi une fois qu'on aura trouvé Yennefer tu vas faire quoi ? tu as un contrat en vue ? non je vais rentrer à Kermoren c'est un peu tôt pour hiberner non ? la neige tarde à venir je sais et justement ça m'inquiète l'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est elle est à une semaine de marche de Kermoren si elle atteint la vallée avant les premières neiges enfin bref il va falloir masquer les traces de notre passage en parlant d'hiver et d'hibernation tu comptes venir cette année ? peut-être avec une invitée j'espère une heure palette ? je l'ai gagné aux cartes en attendant je l'ai gagné aux cartes en attendant ça pourrait te servir je pensais que tu étais un traditionnaliste alors comme ça il est là tiens 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 ce n'est pas toi qui nous faisais la morale sur les vices du jeu oh ça va on a un griffon à tuer je te rappelle attention attention je vais bien tirer mais euh... est-ce qu'il faut juste que je lâche ? oh mon dieu mais tu vas me lâcher toi ? oh la vache c'est le cochon il fait mal d'accord donc il faut buter une scène pour que tu s'accroches tu vas me lâcher ? oh la vache tu vas me lâcher ? oh la vache tu vas me lâcher ? tu mets des dégâts toi mon cochon ? on va y aller tout doucement parce que je suis quand même en... en marche euh... on va faire des sauts de cabri parce que j'aime bien les sauts de cabri parce que j'aime bien les sauts de cabri et on recule ! et où est mon pote ? aha aie 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 ! c'est mal ouille 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 je cours et je vole je saute je fais tout ça dit oh le bâtard alors âge qui m'a foutu dans la gueule j'aurais dû sauvegarder oh non pourquoi je n'ai pas sauvegardé un sorceleur avec une arbalète ce n'est pas un peu contraire à la tradition oh ça va on a un griffon à tuer je te rappel oh mais t'es sérieux là non non elle vient vers moi Qu'est-ce que je pourrais avoir qui pourrait lui faire chiller ? Oh ho ho ! Oh sa merde ! Elle ne vient pas ici. Oh la la trop bien ! Voilà, c'est ça que je veux voir. Je vais te laisser tanker et puis je m'occupe d'utiliser. Oh oui. Putain mais... Du coup c'est bien assez. Aïe 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 aïe. Et puis il gueule ! Oh non ! Je vais te faire foutre ! Je suis commis. Je vais te faire foutre ! 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 Oh mais God ! Non ! Il y a bien un truc là ! Je suis qu'un gros con ! Tu peux sortir ton arbalète s'il te plaît ? C'est possible ! Oui ? Merci. Allez, vas-y, fais-toi zizir ! Super foutu ! Je ne te respecte que pas moi ! Eh bah... Attends non plus apparemment ! Eh eh ! Bien sûr ! Ça passe pas ! Eh bien sûr ! Je te jure que je vais t'avoir enfoiré ! Ils sont battus ! Non, je m'en vais ! Je ne veux pas vous épouser ! T'as mangé ! Eh mais je ne lui fais que d'elle quoi ! Je suis trop vieux ! Estée... Et c'est pas la rupture ! On peut mourir ! Poumoper ! Encore une jeu ! Poumoper ! C'est pas la rupture ! C'est pas la teneur ! C'est pas la rupture ! On va encore la rupture ! On va mettre ! On va mettre ! On va mettre ! Sous-titrage ST' 501 Jusqu'au bout hein... Stun... Ça me sert à rien... Tout le monde est stun... Ok je commence à avoir compris la technique... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah il va pas s'en aller... ... Oh putain il va s'en aller en plus ! ... ... ... ... ... ... ... C'est fini le sens, c'est déterminé. Du BAPC. Tu vas pas t'en aller encore. Non. Oh la la. J'ai vite. Bon. A la main, allez vas-y moi je me bats les couilles. Je te dis qu'à la main. Ok. C'est un peu trop bolzy, je vais me faire niquer. Tu vois, j'ai encore pleuré. Pause. Je peux sauvegarder ? Ah non. Ça aurait été bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis derrière un mur. Oh putain de merde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti Vite, 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 vite. Ah, je me pars peut-être pas assez. C'est peut-être ça le truc. Désimir, tu peux taper ou comment ça se passe ? Bon, mon pote, tu sonnes l'heure de ta fin. Meurs, communistes ! On l'a eu ! Alléluia ! Pas mal, pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. Par exemple ? Ton attaque verticale, on la voit venir de Louvain. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. On se retrouve à l'eau Est-ce qu'on le voit, le griffon décapité ? Oh, c'est gore ! C'est trop gore ! Bon, bah c'est tout. On va ramener ça, puis on va finir la vidéo dessus. Bon, bien sûr, je l'ai recommencé 3 ou 4 fois. Je me suis un peu énervé, parce qu'en fait, je ne savais pas comment trop faire. Et j'ai réussi à trouver une technique sans rien. Enfin, je me suis démerdé, quoi. Le mec, on verra bien. Oh ! Partout ! C'est pas beau, ça ? Style ! Voilà. Comme dit le monsieur. J'ai la tête de griffon accrochée au cheval. Grubing. Oh, je vais encore les bousculer comme la dernière fois. Parce que moi, je n'ai aucun respect. Est-ce que je peux prendre la tête ? Ou est-ce qu'il me la donne ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle ? Ou stupide, peut-être ? Ces grains sont pourris. J... j'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Codes militaires. Article 2. Alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées. 15 coups de fouet. Exécution ! Non ! Par les dieux ! Pitié ! Quoi ? Vous passez à la manière forte. Je vois que vous avez fini de jouer les protecteurs. Je ne jouais pas. J'ai tendu la main à ces gens. Et ils ont craché dessus. Peut-être parce que cette même main avait tué leurs proches. Ah, un moraliste. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Je ne serai jamais à votre place. Et qu'est-ce qui vous amène ? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour, maintenant. Où est parti Yennefer ? A Vizima. Depuis tout ce temps. Elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre ordre. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Certains dialogues exigent que vous preniez une décision rapide. Faudissez votre réponse avant la fin du temps imparti. Je prends l'ordre, bien sûr. Moi, les mecs, c'est quand c'est des bâtards. Ah, je prends l'ordre. Quand c'est pas des bâtards, je ne prends pas l'ordre. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, est-ce que je peux essayer de le sauver ? Il est en train de prendre des coups de fouet où ? Il est en train de prendre des coups de fouet où je vais essayer. D'accord, donc il y a un truc rouge là bas en bas, peut-être que c'est ça. Bah non. C'était en haut. Il dégage. Bon bah c'est tout les amis on va se laisser là, c'était un long épisode que je vais devoir recouper en plusieurs fois parce que j'ai quand même pas mal ragé sur ce griffon. J'ai mis pas mal de temps avant de savoir comment faire pour le tuer. Et je vous dis à la prochaine les amis et... Que sais-tu au sujet des négociants de grain ? Ravie de te voir moi aussi. J'aime ça.